Mais tout ça... Super Weyer Sam, Oberhausbergen... T'inquiète, moi je les connais bien les Alsaciens. Là t'as eu l'accent mon gars, pendant deux secondes t'as eu envie de te frapper. En plus quand je commence à faire exprès de parler avec l'accent, au bout d'un moment je fais plus exprès, je parle avec l'accent et là ça devient chouette. Oui, oui, non. Genre, il fait pas exprès. Parce que 38 minutes de ça je vais pas supporter, vraiment. Salut à tous, bienvenue dans Coup d'œil dans le Rétro, votre émission de Rétrogaming chaque mardi, chaque mardi j'ai bien dit cette fois, à 21h en direct sur Twitch, avec une partie de la rédaction de GameTrip.net qui est là ce soir encore une fois, on décrypte chaque semaine la grosse actu des jeux vidéo, et cette semaine nous sommes de nouveau en compagnie de Tic et Tac, Rangers du risque. Bonsoir messieurs. Je suis Tac, moi. D'accord. Pour une fois qu'on est d'accord. Je sais pas lequel a quoi comme caractéristique, mais je préfère être Tac. Mais qu'est-ce que vous avez fait depuis tout ce temps ? Non, je vais dire des trucs qui ne sont pas autorisés à dire sur Twitch. Ah merde, sur YouTube on pouvait dire. Je me suis fait essentiellement violenter par les gamins qui me mettaient des tartes à Disney. Dans des camps de... Moi j'ai pécho la petite là qu'il y avait dans Tic et Tac, comment elle s'appelait là ? Je sais pas, mais elle avait deux ans, donc arrêtez-toi de la blague. Donc Jay et Yako qui sont avec nous ce soir pour cette émission où on va parler comme chaque semaine de l'actu du rétro gaming. Et l'actu cette semaine, c'était quoi ? C'était la ressortie de Star Wars épisode 1, Star Wars Racer. À l'époque c'était un genre de re-skin de Wipeout qui était sorti 4 ans plus tôt et qui était toujours aussi moche d'ailleurs. Sorti en 99, qui revient cette année avec pas de nouveau film cette fois. Parce qu'à l'époque il était sorti en 99 parce qu'il y avait le film Star Wars. Arrêtez de sortir de Star Wars, arrêtez messieurs. Oui, s'il vous plaît, oui. Donc c'était sorti pour vanter les mérites du film évidemment. C'était un jeu de course de pod. Ceux qui s'en rappellent peut-être, on va voir peut-être une vidéo. Attendez, je l'ai en gros. Voilà, une course de pod qui était sortie sur PC 64. On voit, regardez, l'émulateur retransmet la perfection, le lag du jeu déjà à l'époque. Au final ça a autant lagué sur Marvel's Avengers jeudi soir. Ah ouais, ouais. Encore un truc de Disney maintenant. Oui, c'est ça. 8 planètes, 25 niveaux, 4 joueurs en tournoi, en free play ou en time attack, une quinzaine de persos issus de la série. Apparemment, je n'en connais aucun à part Anakin Skywalker, donc je ne peux pas vous dire. Il y avait Jar Jar, non ? Jar Jar, ce n'était pas un personnage jouable. Je crois que c'était un... Oui, c'est lui qui tweakait tes vaisseaux et tout. Voilà, c'est ça. Le vendeur de... C'était un PNJ. Mais c'était le plus cool en fait, Jar Jar, parce que c'est le plus marrant. Mais moi, je n'aime pas les trucs sérieux dans Star Wars parce que ça m'emmerde. Moi, je n'aime pas Star Wars déjà à la base. Oui, voilà. Mais s'il faut choisir un truc... Le jeu était cool en version arcade. Le jeu avait été... Et puis, il avait été bien noté même sur ces versions. Après, il était ressorti même sur Dreamcast et sur Game Boy Color. Il a été bien noté. Sérieux ? Oui. Sur Game Boy, tu ne dois tellement rien voir. Oui, non, mais voilà. Sur Game Boy, moi, je n'ai jamais joué, mais sur Dreamcast, pensez-vous. Bah oui, sur Dreamcast. Reste en Dreamcast de la trappe. Évidemment. Évidemment. Mais la version arcade était vraiment ouf parce que tu avais les pods, tu avais les deux machins. C'était cool. Et derrière, je me souviens plus trop, maintenant, tu pouvais customiser quoi, en fait ? Genre les réacteurs que tu as devant et tout ça ? Ou ce genre de trucs ? Oui, c'était un truc comme ça où tu pouvais réparer aussi. Je crois qu'en bas à gauche, là, on voit un espèce d'indicateur comme dans Destruction Derby. Oui, c'est peut-être que tu as pris... Mais l'impression de vitesse, elle était cool quand même. Parce que là, ça se sent sur la petite vidéo qui passe là. Après, déjà, même Wipeout. L'impression de vitesse sur Wipeout, elle était abusée, je crois. Ah, Wipeout, c'était déjà... C'était bien. C'était vraiment... Ils ont pris F-Zero, ils ont fait x10 pour sa station de vitesse. C'était vraiment... Et pour le coup, ça, le Star Wars Racer est sorti 4 ans après Wipeout sur PlayStation. Et c'est vrai que... En fait, c'était quand même un peu moins moche que Wipeout. Bah, parce que t'as un décor qui est un peu plus ouvert, tu vois. Ouais, voilà, oui. C'était que les sombres, que les chiffres super sourds. Wipeout, c'est quand même moins vide que ça, dans mes souvenirs, en tout cas. Moins vide, ouais. Oui, mais c'était des décors super sourds, futuristes et tout. Mais c'était tout le temps pareil, en fait. Enfin, je me souviens, en tout cas. On a un truc avec des lasers, tout bleu, tout noir, tout partout. Alors, le pack collector à 60 balles, c'est parce qu'il y aura une boîte Switch qui sera vendue. Ce sera une boîte à la taille au format des boîtes 64. Et en plus, il y aura une cartouche en métal collector du jeu original. Bon, tu pourras pas y jouer. Je crois que c'est juste une cartouche comme ça. Ça donne des coups, quoi. Oui, c'est pour les Yanclis, quoi. Après, pour les fanboys... Star Wars, etc. Bon, moi, c'est parce que je mettrais 100 balles là-dedans. Au moins, ils assument. Bon, pour 100 balles, t'as même pas le jeu, quoi. Ah, mais ils le savent que, de toute façon, la licence Star Wars, tu peux... Tu vends une merde avec une étiquette d'Anakin dessus et ça partira. Ah oui, clairement. Comme les blaireaux qui ont... Enfin, désolé si vous êtes dedans, les gars, mais qui ont acheté des bouts de pelouse de Stade de France. Ouais, enfin... D'ailleurs, second poteau pavard ! C'était quand, c'était hier ? C'était hier. C'est vrai que deux ans. Ah bon, je ne sais pas que les renvois. Oui, il y a un... Ah oui, d'accord. Ah oui, t'allais dire, je croyais qu'il y avait Yako en même temps. Justement, on va faire une émission aujourd'hui un peu spéciale sur les jeux, justement, qui ont profité des films ou en tout cas, plutôt les éditeurs qui ont profité des films pour se faire de l'argent. Donc ça, c'était édité, évidemment, par LucasArts à l'époque. LucasArts, qui était un gros éditeur de jeux de licence, forcément, puisqu'ils avaient leur propre licence, Georges Lucas. Les Jedi Knights, par exemple, Jedi Academy, qui était une tuerie aussi à l'époque. C'était cool. Indiana Jones, il y en a eu deux. Au début, il y a eu le Last Crusade qui est adapté donc du film. Il y en a eu deux. J'ai regardé, il y avait un Graphic Adventure qui était donc le prédécesseur en fait de celui qu'on veut jouer, c'est de Fate of Atlantis. et il y a eu un action game qui, lui, pour le coup, était un jeu de plateforme un peu à la Alien. Je crois si vous voyez un petit peu le jeu Alien sur Super Nintendo et sur Megadrive, je crois. Ça, c'est la Graphic Adventure. Alors moi, Last Crusade, enfin, pas le Graphic Adventure, du coup. Quel est le Pointe A? Ah si, c'est le Pointe A. Ah oui, celui-là, oui. Tu me rappelles surtout du tout début où tu devais faire gagner un combat de box, je crois, dans ton université ou un truc comme ça. Ah bah c'est la même chose que Fate of Atlantis alors parce que c'est aussi un combat au début. Tu dois aller dans la bibliothèque, tu sais, prendre le petit pied et l'enlever pour aller trouver un passage dans le sol et tout ça. Alors moi, celui-là, j'avais fait, mais il y a tellement longtemps que je ne me souviens même pas et en plus, je ne l'ai pas fait à l'époque. Non, mais c'est celui-là que je me souviens. Il va dans le sol. C'est marrant, c'est les mêmes histoires. Après, du coup, je l'ai trouvé cool mais pour moi, il a souviens de la comparaison avec Monkey Island et je dirais tout ça mais au moins déjà Monkey Island parce qu'il n'était pas marrant en fait. Mais il avait la puissance de la licence Indiana Jones avec. C'est un vrai jeu d'aventure mais en point in the game. Je ne suis pas le même pour le public non plus. Je pense que là, clairement, quand tu sors une licence, enfin, quand tu sors un jeu à licence type Indiana Jones, tu ne vas pas essayer de taper très large. Tu vas déjà essayer de chercher le public qui était déjà conquis par le film et qui en plus, à l'époque, aimait les jeux vidéo et là, on est déjà sur du restreint. Alors que quand tu fais un jeu type Monkey Island, Dave's The Tentacle, tout ça, là, tu n'as pas de licence donc tu vas essayer d'ouvrir le marché à tous les gens qui aiment ce style de jeu-là. Tu ouvres des portes d'un côté en essayant peut-être d'attirer des gens qui d'habitude ne jouent pas et qui vont se dire tiens, c'est Indiana Jones, je suis fan, je vais voir ce que ça donne mais de l'autre côté, tu te fermes des portes où les gens qui jouaient à ce type de jeu-là apprécieraient. Ils vont se dire ouais, mais bon, Indiana Jones, ce n'est pas ma cam et ils vont peut-être passer à côté. Du coup, mais... Le plus gros défaut, c'est qu'il n'avait pas une... arrêtez-moi si je me trompe, mais il n'avait pas une roue avec les têtes de pirates et tout pour le code d'entrée sur le jeu, en fait. Rien que ça... Non, parce que je crois que c'est Monkey Island qui a commencé avec ça. Oui, c'est le seul souvenir de jeu... Ah non, il n'y a rien d'autre qui est venu après parce que le Fate of Atlantis date de 92 et le premier Monkey Island date de 90 et peut-être que Indiana Jones, là, je pense que ça date de 90 aussi. 89 sur PC, Amiga, Atari, ST, 90 sur Macintosh. Ok. C'était le tout premier, en fait, c'était un des tout premiers avec le Monkey Island. Mais c'est vrai que pour Star Wars aussi, ça a peut-être aussi... Moi, je me rappelle mes potes jouaient vachement à Star Wars Jedi Knight à l'époque. Ah, il était cool. Il était cool. Et moi, comme moi, je n'aimais pas du tout la licence, je n'y ai jamais joué et j'y ai joué pour la première fois qu'il y a deux, trois ans, en passant l'a priori de c'est un jeu à licence Star Wars donc du coup, ça ne va pas me plaire. En fait, le jeu en soi est bien. Est-ce que tu disais ? le PVP, pour le coup, c'est vraiment sympa. Il y a un jeu, alors, bon, Kotor en MMO, il était bien aussi, mais il y a un jeu, je ne sais plus lequel c'était, où tu es l'élève de... Il me semble que tu es une histoire genre, tu es un peu le cul entre deux chaises et tu dois... Ouais, tu fais normal de décisions et qui te font passer du côté soit total... Oh non, parce que c'est... Il n'y a pas de... Tu ne choisis pas trop, c'est assez directif. Ça doit pas être super encore, alors. Il était sorti sur Wii, il était sorti sur Wii, ouais, il était sorti sur Wii et sur DS, je crois. C'est un gage de qualité, du coup. Et ouais, il y a un gage de qualité. Et surtout, il y a eu les Disney. Parce que les Disney, ça a quand même marqué beaucoup de monde à cette époque. Notamment, alors, on vient de tester Ariel, la petite sirène, sur Game Boy, sur Game Trip, vous pouvez aller le voir. Il y a le roi lion, il y a Aladin. Le roi lion était pour Wii. Le roi lion et Aladin, ils étaient excellents, quoi. Aladin, le truc avec Aladin, c'était le jeu, clairement, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais le jeu qui a, je pense, vraiment accentué, voire, comment on dit, mis de l'huile sur le feu, mis de l'huile sur le feu de la guerre SNES Megadrive. Parce que ce n'était pas le même jeu. Et oui, ça c'est vrai. Et celui qu'il avait sur Megadrive, il disait, j'ai eu mieux sur Megadrive, et celui qu'il avait mieux sur SNES. Alors que tout le monde le sait que sur Megadrive, c'était celui qui était le mieux. Mais voilà. Non, sur Megadrive, c'était le mieux. Il y avait juste un gros défaut par rapport à la version SNES de Aladin sur Megadrive, c'était la ZIP, quoi. De toute façon, la Megadrive, elle a un chipset sonore primaire. Elle n'arrivait pas, oui. Et la ZIP, elle était vraiment... Et encore, je trouve que Aladin, il s'en sort pas trop mal niveau musique sur Megadrive. Mais la version sonore de SNES, elle était quand même au-dessus. Mais au niveau gameplay, au niveau graphisme, au niveau tout, de mon point de vue, en tout cas, surtout la phase un peu 3D, quand t'es dans le volcan. Pour le Roi Lion, ils ont aussi une phase en 3D où tu cours vers l'écran, où t'as les gnous, là, tu dois éviter les gnous. Ah oui, tu vas pas s'en quitter. Et c'était pas dégueulasse non plus. Franchement, les deux séquences-là étaient vraiment pas dégueulasses sur l'I. Mais en fait, pour moi, c'était vraiment le... Alors, il y a eu, bien sûr, les Tintin au Tibet, les machins, les jeux infaisables, genre vraiment infaisables, quoi. Les... Bah non, qui étaient vraiment hyper dur à notre âge, à l'âge où tu commençais à jouer en théorie, Genre ça ? AstaX Obélix, Tintin au Tibet, Tintin au Tibet, Tintin au Tibet. Ah, c'est infaisable. Les retours vers le futur, c'est horrible. Et Aladin, en fait, pour moi, c'était vraiment le super... le super bon équilibrage entre... C'était fun et tout, parce que la licence était cool, et qu'en plus, c'était assez dur. Parce qu'il y avait... C'était vraiment parfait niveau équilibrage, et des easter eggs de partout, les conneries, à mettre la tête, là, il va le faire, j'imagine, sous les oreilles de Mickey pour gagner une vie. C'était tellement des conneries et tout. C'était vraiment génial. Et en plus, un gameplay largement éprouvé, puisque Aladin qui est ni plus ni moins qu'un Prince of Persia avec le skin de Disney. Prince of Persia, il était quand même plus technique, je trouve. Et puis, il était un peu plus... Le level design était un peu plus labyrinthique. Non, c'était quand même plus technique que Prince of Persia. Ce passage, sur les pointes, là. Oui, OK, mais c'était les combats, par exemple, dans Aladin, tu mets un coup d'épée, le gars y meurt. Dans Prince of Persia, quand il y avait un ennemi qui arrivait à l'écran, tu tuais des fesses et tu savais très bien que tu n'allais pas aller sauter comme un bourrin. Un petit coup de surin et c'était fini. C'était plus compliqué, ça. Et le roi lion, la musique, la musique était géniale. Le stage avec les... Tu lui as baladé entre les singes et les pans et les singes qui te balancent entre les singes et tout. C'était ouf, ça. Non, c'était pareil, mais tu pouvais le tuer je crois que en faisant la technique du je te jette de la padelle. Ah, c'était une planche japonaise. Oui, c'est ça. Puis, il y a même des niveaux, les niveaux bonus, les stage bonus aussi, ils étaient cools où tu avais Timon et Pumbaa où il fallait choper des insectes à bouffer et tout. Je vais faire le vieux con et tout, mais tant pis, on est là pour ça. Mais là, c'était vraiment Disney, ils faisaient des trucs trop cools. Là, maintenant, tu as Disney plus EA, plus machin, qui chie sur les licences Disney adaptées, ce n'est plus des licences des classiques, ce qu'on appelle les classiques Disney, c'est les licences Marvel, c'est les licences Star Wars. Là, tu fais un jeu vidéo sur, c'est pas Vanilla qu'elle s'appelle. Vaiana. Vaiana, parce que Vanilla, c'est les serviettes pour le studio. Mais voilà, tu fais un jeu sur Vaiana, c'est quoi ? Le perso, il n'a rien. C'est parce que nous, on a une vision, parce qu'on a grandi avec la classique Disney, mais les enfants qui ont aujourd'hui 5-6 ans, pour elle, la Reine des Neiges, la Vaiana, c'est... En fait, la Reine des Neiges, j'ai du curiosité, genre, un vrai jeu, tu n'as pas un jeu mobile à chier, tu joues là. Ça, c'est le mindor, dans l'idée. Le dernier jeu que moi, j'ai joué à licence de Disney, c'était sur PlayStation, c'était Hercule, qui n'était pas dégueu, qui n'était pas dégueu, mais ça valait pas... Il était très beau, c'était en 2D, c'était en scrolling horizontal, tu avais 2-3 petites phases assez sympa, je crois que tu as une phase qui est assez cool avec Pégase, mais ça ne m'a quand même pas marqué autant qu'Aladin ou le Roi Lion. C'est pas la même... Dans la Reine des Neiges, j'ai eu 2 jeux... Par contre, 2 jeux, alors que la licence, elle marche de ouf, ils font 10 000 agendas, et tout, Il y a eu un jeu, sur DS et 3DS, un jeu de plateforme, et il y a eu un jeu en 2014 également. Ouais, je trouve ça... Je sais pas, tu pourrais avoir des trucs genre réponses, genre machin, enfin, c'est des trucs qui ont marché, les derniers, qui ont vraiment marché, je crois. Autant pour moi, le deuxième jeu, c'était un jeu mobile. autre licence aussi... Jurassic Park aussi, ça on va passer vite fait, mais Jurassic Park, ça aussi... Le 1 était plutôt cool, non ? Après, je sais plus, j'ai pas aimé à partir du 2, mais... Les jeux SNES ? Là, alors, il y avait 2, il y avait 2 Jurassic Park qui n'avaient absolument rien à voir, il y avait celui sur SNES, qui était une sorte de Zelda, en fait, tu voyais pas par-dessus, il fallait récupérer des cartes, donc c'est une... Moi, je parle de celui de... de plateforme, voilà, c'était de plateforme. Et la version sur Megadrive, qui était un jeu de plateforme, et tu pouvais jouer Grant ou un Raptor, et ça, c'était méga cool. Sachant qu'à la fin, t'avais la même fin, puisque quand tu jouais Grant, il fallait que tu tires sur le squelette du plafond pour qu'il écrase le T-Rex, et quand tu jouais... Et tu te barrais à bord d'un hélicoptère. Ouais, et quand tu jouais les Raptors, je me souviens plus, mais je crois qu'il fallait défoncer le T-Rex. Et à la fin, tu te barres avec un cargo et tu repars sur le continent pour tuer les gens. C'est vachement plus dur côté Raptor que côté Grant. Le Raptor, c'est des coups de griffe et des coups de bec. Tu sautais, tu t'avais des meilleurs sauts et les level design étaient différents. Bec ! De bec, bah oui, c'est des oiseaux, c'est des grosses dindes à des Raptors. C'est un bec... C'est un bec...